La télé de Brazzaville a permis d'identifier les points forts et les points faibles des manuels scolaires. Les experts du Tchad, de la Mauritanie, de la Guinée, du Congo ont élaboré un rapport synthèse en vue d'améliorer la qualité des manuels scolaires. Notre pays a eu l'honneur d'abriter l'atelier régional de mutualisation des résultats de l'évaluation du manuel scolaire et d'accueillir des délégations de six pays. Le Tchad, la Guinée-Conakry, la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin et bien sûr la République du Congo. Chacun de vous a apporté une contribution inestimable au cours des discussions et je suis convaincu que le résultat de notre collaboration renforcera la qualité de l'éducation dans chacun de nos pays. En vous remerciant pour votre participation active et votre engagement tout au long de cet atelier, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour dans vos pays respectifs et espérer vous revoir très bientôt pour de nouveaux échanges. L'élargissement de l'équipe des évaluateurs, le renforcement de la formation des membres de l'équipe d'appropriation de la grille et l'analyse des données, autant de recommandations prises par les participants qui se disent satisfaits des résultats des différentes analyses. Ils ont bien fait d'inscrire cette activité dans leur agenda, je parle bien sûr de la Confémen et de l'UNESCO, pour la simple raison que la qualité d'un manuel détermine également la qualité de la formation qui est donnée. La grille qui a été élaborée par cet atelier, par plusieurs phases d'ailleurs, nous sommes sous la deuxième phase de cette évaluation des manuels scolaires, va nous permettre tout simplement de faciliter aux pays qui sont en face des révisions de curricula, du programme d'enseignement, mais aussi ceux qui ont déjà conçu des manuels qui ne sont pas adaptés au programme d'enseignement africain. C'est pourquoi cette évaluation, qui a été notée par plusieurs pays, par un évaluateur à travers plusieurs pays, va aider l'Afrique à s'engager sur une révolution qui va dans la réforme éducative, la transformation d'ailleurs du système éducatif, pour que l'élève africain puisse s'engager de façon noble et objective dans les apprentissages. Le secrétaire général de la Confémen exhorte les pays de l'espace francophone à s'engager dans l'évaluation des manuels scolaires.